Ok, depuis le temps qu'on traite du contenu Call-Off sur cette chaîne, le guide du mouvement a devenu une véritable institution et du coup cette année on va pas y couper, on est reparti pour décrypter le mouvement de MW3 en préparation de l'intégration sur Warzone. D'ici quelques minutes, les subtilités du sprint tactique, du slide cancel, du snaking et du dropshot n'auront plus de secret pour vous et vu l'ampleur du sujet, je propose de rentrer directement dans le cœur du propos pour ne pas s'éparpiller. C'est parti ! Alors déjà la première chose à faire quand on s'intéresse aux mouvements sur MW3, c'est de régler correctement ses paramètres pour être le plus fluide possible. Ici en l'occurrence, vu que je suis joueur manette, je vais pas m'attaquer au bind spécifique pour les claviers souris parce que c'est pas mon domaine, et du coup on se rend dans l'onglet manette des paramètres pour démarrer. Dans l'optique d'avoir le plus d'aisance possible sur le mouvement, on va s'assurer d'avoir bien activé le sprint tactique automatique et de désactiver l'option glisser annule le sprint. En prévision de l'intégration Warzone, on va même déjà aller désactiver le déploiement automatique du parachute et aussi activer la mise en place de toutes les plaques d'armure de manière automatique. Ça vous permettra le moment venu de pouvoir sprinter en vous plaquant et de ne pas déployer votre parachute à 20 mètres du sol, ce qui ferait indéniablement de vous une cible très facile pour vos ennemis. Bien, maintenant qu'on a vu les principaux paramètres à prendre en considération quand on parle du mouvement, je pense que c'est important de faire un petit focus sur le fonctionnement exact du sprint tactique de MW3. Cet jammer a fait un super travail avec cette itération du tag sprint et pour bien le comprendre, vous devez le voir comme une barre d'endurance. En gros, tant que cette barre d'endurance ne sera pas vidée, vous pourrez continuer votre sprint tactique peu importe les mouvements que vous ferez. Une fois cette barre d'endurance épuisée par contre, vous repasserez alors en sprint normal pendant la durée du rechargement de cette barre d'endurance et puis après, le sprint tactique se réactivera tout seul une fois que c'est fait. Grosse différence également avec le sprint tactique de Warzone sous l'ère MW 2019, le tag sprint sur MW3 ne sera pas réinitialisé avec un slide cancel et donc vous ne serez plus obligé de spammer cette mécanique à travers toute la map pour conserver le mouvement le plus rapide. Voilà, en réalité le fonctionnement de cette version du tag sprint est assez simple à appréhender, mais je voulais absolument revenir dessus parce que sa bonne compréhension est un prérequis indispensable pour maîtriser à 100% les mécaniques de mouvement sur le jeu. Maintenant que c'est fait, on peut enfin passer au guide pratique et la première chose à faire avant de rentrer en game, c'est d'équiper les bons équipements sur MW3. Assurez-vous donc d'avoir sur vous la veste d'infanterie pour doubler la durée de votre sprint tactique et aussi augmenter considérablement sa vitesse de rechargement et en parallèle à ça, il faudra aussi équiper les coussinets tactiques dans la section des bots. Ils vous permettront d'augmenter la vitesse de transition entre différentes postures et aussi d'améliorer la réactivité et la vitesse d'exécution de votre glissade donc c'est giga important, surtout quand on sait que les effets de cet équipement seront automatiquement donnés aux joueurs sur Warzone dès l'entame de la partie A. Il est donc primordial de s'acclimater à jouer avec cette feature pour ne pas être perdu au lancement du jeu en décembre et en plus de ça, les coussinets tactiques vous offriront un avantage exceptionnel sur à peu près tous les mouvements du jeu, y compris le snaking qu'on verra en détail tout à l'heure. D'ailleurs à ce sujet, Iken a sorti une excellente vidéo reprenant tous les effets détaillés des coussinets tactiques preuves à l'appui par des séquences qu'on avait été enregistrées en vidéo et vous aurez le lien de sa vidéo en description pour les curieux. Pour le reste, au niveau des équipements, il vous restera encore à équiper soit les gants de prise rapide pour améliorer la vitesse de changement d'armes, soit les gants de combat pour obtenir un boost de vitesse et de précision de visée lors de votre jumpshot. A vous de voir. Alors maintenant qu'on est bien setup pour profiter au max des mécaniques de mouvement du jeu, on va enfin parler du fameux slide cancel pour inaugurer ce guide. Et pour ce faire, je vous recommande vivement d'aller dans vos paramètres manettes et d'activer l'option glisser uniquement. Ça vous permettra d'initier votre glissade lors de l'appui sur votre touche et non lors de son relâchement. Et en gros, vous allez gagner quelques dizaines de millisecondes sur la réactivité de votre slide, ce qui est carrément pas négligeable. Bon évidemment, à cause de ça, vous serez désormais incapable de plonger, mais le slide est tellement fort sur MW3 que honnêtement, vous n'avez pas vraiment besoin de conserver le plongeon pour être efficace. Bref, à vous de voir, mais perso, c'est ce que j'ai fait. Donc, pour effectuer la glissade, c'est vraiment très simple puisqu'il vous suffira d'appuyer sur la touche pour vous accroupir quand vous êtes en sprint ou en sprint tactique. Pour annuler cette glissade et donc faire ce qu'on appelle un slide cancel, tout ce que vous aurez à faire, c'est d'appuyer une fois sur la touche pour sauter au milieu de l'animation de votre glissade et le tour est joué. Pendant que vous faites ça, veillez bien aussi à garder votre joystick gauche orienté vers l'avant pour revenir en sprint directement après l'annuation de la glissade et vous êtes bon. Si vous avez correctement réglé vos paramètres, c'est vraiment juste ces deux touches que vous aurez à faire et ça simplifie énormément la vie. Donc je répète, pour le slide cancel, c'est sprint ou sprint tactique, puis un appui sur la touche pour s'accroupir et enfin un appui sur la touche pour sauter. Avec un peu de pratique, vous verrez que c'est extrêmement facile d'avoir le bon timing pour conserver une fluidité remarquable dans l'enchaînement des touches et évidemment, si vous avez une manette à palettes comme moi, ce sera encore plus simple à réaliser. Bon, ok, le slide cancel du coup c'est pas compliqué à faire, mais à quoi ça sert et dans quelles circonstances est-ce qu'on doit l'utiliser ? Et bien sur MW3 et donc sur Warzone après l'intégration, c'est LA mécanique à maîtriser pour augmenter le nombre de duels que vous allez gagner. La raison elle est simple, en faisant un slide cancel, vous allez changer le rythme de votre déplacement et aussi casser votre hitbox en la faisant se déplacer verticalement et horizontalement. Ça constitue aussi un des meilleurs moyens de sortir d'une couverture pour engager le duel avec un ennemi, et en gros, le slide cancel est une mécanique hautement agressive qui va souvent vous sortir de situations très compliquées. Pour vous entraîner à le réaliser, rien de plus simple, si vous possédez MW3 vous allez en partie privée, et si c'est pas le cas, il y aura toujours moyen de se débrouiller en pillage dans un coin tranquille de la map sur Warzone quand ça sortira. L'idéal est de vous trouver une couverture ou un coin de bâtiment à proximité d'un truc que vous pourrez utiliser comme une cible, et à partir de là, vous allez vous entraîner à slide cancel pour arriver à timer au mieux votre animation avec la sortie de cover pour engager le combat sur la cible. Ça peut paraître tout bête, mais je vous garantis que c'est pas anodin, parce que le timing du slide cancel il est primordial pour ne pas se retrouver en plein open field à 2m de la cover si l'exécution est pas bonne. Entraînez-vous donc à sortir de votre animation le plus proche possible de votre couverture pour pouvoir vous mettre en sûreté rapidement si quelque chose se passe mal. Par là, j'entends par exemple un ennemi qui est en train de hardscope sur la sortie de votre couverture, le souci c'est que si vous débarquez juste au coin de votre mur en slide cancel, vous allez directement tomber dans son viseur et là c'est quasiment la mort assurée. Pour éviter cette issue fatale, on va donc devoir choisir une autre technique de mouvement pour prendre l'ascendant sur l'adversaire, et pour ça rien de mieux que le jumpshot. Ici, l'exécution elle est encore bien plus facile que pour le slide cancel, parce que théoriquement tout ce que vous aurez à faire c'est de sauter alors que vous êtes en train de viser. Cela dit pour que ça s'avère réellement efficace, il faut quand même optimiser un peu tout ça, et donc le meilleur moment pour utiliser le jumpshot c'est en sortie de couverture. Reprenons donc la situation de tout à l'heure dans laquelle un ennemi a son viseur rivé pile au coin du mur par lequel vous allez arriver, dans ce cas l'idéal pour vous c'est de vous assurer de passer ce corner en minimisant ses chances de vous toucher. Grâce à un jumpshot bien fait, vous allez donc surélever votre hitbox à son point culminant pile au moment où vous apparaissez en dehors de la couverture, et en prime vous allez retomber un mètre ou deux à côté de là où votre adversaire a son viseur. Pour ce faire on doit donc être en sprint ou sprint tactique, puis initier le saut quand l'ennemi ne nous voit pas encore, et quand on est en l'air on doit s'orienter à 90 degrés à droite ou à gauche en fonction de la couverture, le tout en même temps que d'appuyer sur la touche pour rentrer en viser. Ça donne donc saut, rotation, viser et shoot, et encore une fois comme pour le slide cancel, l'efficacité de ce mouvement dépend de votre capacité à avoir le bon timing sur votre exécution. Bon du coup avec ces deux exemples on a déjà vu une méthode pour sortir d'une cover de manière agressive en étant soit proche soit éloigné d'elle, mais comment on doit faire si on est pris au dépourvu dans un duel non anticipé et qu'on n'a pas de couverture à proximité directe ? Et bien à ce moment là, la meilleure façon de réagir sera dépendante de plein de paramètres en fonction de la situation, mais en règle générale votre meilleure option sera très souvent le dropshot reflex pour vous en sortir. Alors pour ceux qui parlent pas anglais, le dropshot fait référence au fait de s'allonger en tirant et sa principale utilité est de faire descendre rapidement la hitbox sous le viseur de votre ennemi pour reprendre l'avantage. Pour réaliser un dropshot rien de plus simple, vous n'avez qu'à maintenir la touche pour vous accroupir pendant que vous visez, et voilà. Sur clavier-souris il y a des moyens bien plus perfectionnés pour augmenter la vitesse du dropshot, mais en tant que joueur manette, tout ce que vous pouvez faire pour optimiser ce mouvement c'est d'accélérer la transition après le dropshot pour vous relever. Evidemment vous avez toujours la possibilité d'appuyer deux fois sur votre touche accroupie pour vous redresser ou encore de spammer la touche de saut, mais c'est pas l'idéal parce que la remise debout se fera en deux temps avec ces méthodes. Le moyen le plus rapide et efficace de se relever d'un dropshot c'est donc de relâcher la touche de visée pour retrouver un mouvement libre, et dans la fraction de seconde qui suit vous devez orienter votre joystick vers l'avant tout en appuyant dessus pour initier un sprint. Ça aura pour effet de vous faire vous relever en un seul temps et de ne pas vous faire passer par la station accroupie, et donc vous gagnerez un temps considérable avec cette technique. En prime, si je vous dis ça c'est pas anodin, mais c'est parce que la méthode qui consiste à se relever d'un dropshot avec le sprint est aussi à la base de notre dernier mouvement complexe du jour, à savoir le snaking. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, en gros c'est une technique de mouvement qui consiste à se relever et se rabaisser rapidement d'une couverture pour prendre des informations sur ce qui se passe derrière et en s'exposant le moins possible au tir ennemi, et c'est une mécanique hyper broken si on la réalise bien. Pour la réaliser, tout ce que vous aurez à faire c'est de vous trouver une cover assez haute pour qu'on ne voit que le haut de votre hitbox qui en dépasse quand vous êtes debout, et là vous allez devoir enchaîner les phases d'abaissement et de sprint tactique pour que ça fonctionne. En pratique, ça se réalise donc en deux temps à la manette, vous devez d'abord partir de la position debout et orienter votre joystick gauche vers l'arrière tout en vous couchant. Quand votre personnage sera environ à la moitié de son animation pour se coucher, vous devrez alors relâcher la touche pour vous allonger, orienter votre joystick gauche vers l'avant et appuyer dessus pour initier un sprint tactique en même temps, puis répéter l'opération autant de fois que nécessaire pour réaliser un snaking pendant aussi longtemps que vous le voulez. Donc on est debout, on va en arrière et on se couche, puis on va en avant et on sprint, et ainsi de suite. Parmi tous les mouvements sur le jeu, le snaking est sans aucun doute le plus complexe à réaliser parce qu'il requiert un timing très serré dans l'enchaînement des touches pour être efficace, mais une fois que vous aurez pris le truc et fait rentrer ça dans la mémoire musculaire, vous verrez que ça passe assez facilement sans même y penser. Ok, là on a donc vu l'importance des mécaniques de mouvement de MW3 et du futur Warzone pour réagir à certaines situations particulières, mais bien évidemment, j'ai simplifié et théorisé le tout à l'extrême pour pouvoir placer ça en vidéo. Il est clair qu'en condition de jeu réel, vous n'allez pas avoir le temps de réfléchir consciemment à tout ce qu'on a vu aujourd'hui, et c'est précisément pour ça que la répétition et l'entraînement sont nécessaires si vous voulez réellement maîtriser les mouvements complexes. Vous allez devoir consacrer quelques heures à faire rentrer toutes ces infos et ces manipulations dans votre inconscient en créant des automatismes qui s'activeront de manière réflexe pendant les parties, et il n'y a pas de secret, ça prend du temps, mais je vous garantis que le jeu en vaut la chandelle. À côté de ça, il y aura bien évidemment la possibilité de combiner toutes ces techniques pour par exemple faire un jumpshot suivi d'un slide cancel puis d'un dropshot face à plusieurs ennemis, ou encore passer en sprint tactique en open field pour glisser derrière une couverture et passer en snaking, etc. Bref, vous avez compris l'idée, une fois que tous ces mouvements seront parfaitement acquis et maîtrisés de manière isolée, leur enchaînement se fera naturellement en conditions réelles et c'est ça la finalité qu'on cherche à obtenir. En parallèle à ça, n'oubliez jamais que vous aurez beau avoir le meilleur mouvement du monde, si vous savez pas tirer droit, ça vous sauvera pas non plus, et donc il est primordial de conserver un bon crosshair placement même quand on effectue ses mécaniques et surtout d'être capable de les faire fonctionner en synergie avec toutes les subtilités liées à l'EM en général. Mais ça, c'est un autre sujet et on en parlera dans le guide dédié à la visée, au crosshair placement, au tracking et à l'EM assist qui sortira d'ici quelques jours ou bien quelques semaines en fonction de la quantité de travail que j'aurai hier elle. D'ici là, si la vidéo vous a plu et qu'elle vous a été utile, pensez à me le faire savoir à l'aide d'un petit like et si vous voulez pas rater les prochains guides complets, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Allez sur ce, moi je vous laisse là, c'était Shreds, on se retrouve très vite et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.